bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez nous sommes dimanche 10 décembre je suis un petit peu fatigué de ma journée d'hier je dois vous l'avouer mais on va essayer quand même de réaliser notre coloriage de la journée alors je vais vous montrer que ça a donné le temps de séchage de l'illustration d'hier c'est pas foufou je dois vous l'avouer mais bon ça fera la ferme on a le petit renne qui est en action aujourd'hui il a décidé et c'est très bien hop voilà donc le petit père noël bon les paillettes sont là je sais pas si vous allez les voir donc le bonnet les lettres qui brillotent le neuf aussi voilà et ce que j'avais mis sur les espèces de trucs capitons ça a bien séché aussi voilà comme je vous ai dit pas foufou mais satisfaisant voilà aujourd'hui on est sur le cerf et sa biche dans la forêt de sapins enneigés alors je sais pas pourquoi cette image de suite je me suis dit ah ouais tu vas faire un fond bleu nuit avec peut-être le disque qui illumine comme la lune et puis un reflet jaune sur les sapins et là j'ai dit ouais mais est-ce que tu vas y arriver donc voilà je vous l'ai dit parce que j'aimerais bien arriver à ça je ne sais pas si les couleurs choisies ça va le faire parce que mine de rien je suis pas allée non plus dans des couleurs trop sombres ce qu'il faudrait pour faire un effet un petit peu nuit donc au final on va essayer d'y s'en rapprocher mais peut-être que le fond je vais changer d'avis je sais pas trop allez je redis pour ceux qui trouveraient juste cette vidéo aujourd'hui déjà bienvenue à tous n'hésitez pas à regarder les 9 premiers jours ça vous permettra de vous faire des vidéos d'accompagnement sur vos temps d'activité et c'est toujours pareil je fais du feutre alcool dans ce petit livre je viens d'y penser mais protégeons toujours l'arrière voilà avec les feutres alcool ça traverse ne l'oublions pas et après bah du coup j'utilise des paillettes j'utilise tous mes produits que j'ai acheté action si c'est foutu ben c'est l'occasion de jeter et sinon ben voilà pour une fois on essaye de vider le stock allez c'est parti alors on va commencer par le cerf moi alors j'ai pris les couleurs de 94 et 93 faire un peu les ombres et les bois je me suis dit dans le plus clair alors on va commencer déjà par ce qui est rose le petit museau les oreilles même pour la biche ce sera le 28 comme ça déjà ça c'est fait les serfs va les serfs les bois wg3 j'ai pris quelque chose d'assez clair quand même alors vu qu'on est dimanche peut-être que vous êtes resté en pyjama version coucouning n'hésitez pas et comme d'habitude à vous mettre votre petite bougie mettez vous dans l'ambiance une boisson chaude faites vous ce temps vraiment calme pour vous moi ça me fait beaucoup de bien en tout cas c'est différent de d'habitude et vraiment ça me fait du bien alors j'ai décidé aussi le bois de faire également là ici le pelage on va dire je verrai après si avec un marron je fais un petit peu l'ombre mais déjà pour l'instant je veux le faire de cette couleur là donc lui ce sera du 94 et 93 on est sur un brick brown et un burn orange le plus foncé étant le 94 je vais commencer par ça et après je passerai sur l'ensemble avec le 93 13 1 oui c'est vrai là non Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne fais pas des tutos, je le précise au cas où vous seriez en attente. Là on est vraiment sur un temps de coulo partagé, je fais et vous faites en même temps que moi. Voilà, on se fait vraiment ce temps calme sur votre journée, au moment où vous l'avez choisi. Moi bien sûr c'est le matin mais vous s'il faut vous êtes le soir, ça ne change rien à ce temps de détente. Effectivement je ne suis pas là pour vous donner des conseils ou des tutos. Après vous me voyez faire, vous pouvez si vous voulez vous dire, ah bah ouais c'est super cette idée, je n'y avais pas pensé de faire comme ça. Mais en aucun cas, c'est un tuto. On fait un général un peu au feeling et les choses. T'inquiétant. On fait un petit peu à la croche. Il y a un petit peu à la croche. On fait un petit peu à la croche. Où on fait un petit peu à la croche. pour ça je vais rester sur ça ensuite on va faire le 94 et on repasse sur tout voilà on va rester quand même dans quelque chose d'assez sombre et assez proche au niveau des couleurs finalement je ne vais pas mettre d'ombre voilà ensuite la petite biche de quelle on va la faire beaucoup plus clair c'est pour ça que je sais pas si finalement le côté nuit fonctionnera parce que je la voulais vraiment plus clair et je fais avec les feutres alcool que j'ai je n'ai pas toute la gamme du coup voilà je suis sur le 21 qui est vraiment très clair quand même et elle en plus j'en ai pris que je me suis dit peut-être de faire ah oui je m'étais dit de reprendre la base du 80 pourquoi pas le bois pour tout on va tenter on 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 Sous-titrage MFP. ... 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